Salut tout le monde, bienvenue ! Chapitre 6, les gars. Est-ce que c'est le moment d'aller au dodo ? Euh, Hugo, il sait jouer du piano, ok. Détective, que veut dire tout cela ? Madame, je vous demande à tous de m'écouter. Je serai bref. Mais ce que j'ai à dire est très important pour tout le monde ici. Vous avez tous été invités à venir fêter les fiançailles de Mademoiselle Angeline Van Den Bosch et de M. Gédéon Demir, le rapprochement de deux familles de premier plan. Mais la fête a été de courte durée. Une jeune servante de la maison ayant trouvé le major Félix Hagen sans vie dans son bureau. Il est alors devenu de mon devoir, en tant que détective, de découvrir la vérité à l'origine de son meurtre. Mon examen initial du bureau a révélé plusieurs éléments que je ne m'attendais pas à trouver. Des éléments que je ne compte pas divulguer pour l'instant. Mais voici ce que je peux vous dire. Ce meurtre n'était pas simple. Une lettre exigeant une rançon, en échange du silence de son auteur, le confirme. Je suis certain qu'au moins quelques-uns parmi vous ont eu vent des rumeurs de chantage qui frappent l'élite locale depuis quelques semaines. Après avoir entendu parler de la lettre dans le bureau du major, vous vous demandez peut-être s'il était l'auteur de ces missives. Vous souhaitez sans doute savoir s'il préparait une menace pour sa prochaine victime, qui ne se doutait de rien. C'est une question qui m'a aussi traversé l'esprit, jusqu'à ce que je cherche la vérité. C'est-à-dire que le major était lui aussi victime de notre mystérieux maître chanteur. Hier soir, j'ai parlé à chacun de vous et confirmé où vous vous trouviez dans la maison tout au long de la soirée. Je pensais que ces questions me révèleraient un suspect potentiel, mais j'ai découvert qu'il n'était pas possible que ce soit l'un de vous. Comment cela ? L'homme a été poignardé. Il ne s'est pas fait cela tout seul. Il y a un meurtrier dans la maison. Laissez-moi finir, je vous prie, monsieur. Aucun d'entre vous n'a pu agir seul. Il faut plusieurs complices. Des auteurs qui soient de mèche, si vous voulez. Les conversations d'aujourd'hui ont révélé des faits que je ne m'attendais pas à découvrir. Et même si cela a compliqué mon enquête, je sais maintenant ce que je dois faire pour que justice soit rendue et que les coupables soient tous inéluctablement punis. Ceux d'entre vous qui ont inventé des histoires pour créer la confusion et faire échouer mon enquête ont commis l'erreur de sous-estimer mon intelligence. D'autres détectives peuvent se laisser tromper ainsi, mais je peux vous assurer que le détective Poirot est d'une autre trempe. Mon enquête est loin d'être terminée et la justice se chargera très vite de ceux qui ont commis des actes aussi horribles et n'ont cessé de mentir pour se protéger. Bien. Je dois à présent poursuivre mon enquête et je vous laisse avec l'idée que vous êtes peut-être à côté d'un tueur au sang-froid. Bonsoir. Monsieur Sterling, attendez. Ambiance. Eh bien, dis donc. Quel discours, détective. Détective. J'aime bien que ces cinématiques et que ça soit pensé comme les séries et les films qu'on peut regarder. Ils ont vraiment associé ça. Mais l'idée n'était pas de divertir, plutôt d'avertir les coupables que je suis sur leurs traces, même s'ils se croient les plus intelligents pour l'instant. Eh bien, si je... J'aimerais fouiller les chambres des invités, ça serait cool. Alors, on a accès à des nouvelles pièces. Lorsque vous êtes retourné dans le bureau hier soir, avez-vous remarqué des changements par rapport à notre visite antérieure et nous devons parler de quelque chose au sujet de la comtesse. J'aimerais fouiller les chambres. Est-ce vraiment nécessaire ? Le meurtrier est toujours en liberté et l'arme n'a pas été retrouvée. Je dirais donc que c'est essentiel. Bien sûr. C'est juste que je ne peux pas imaginer que l'un d'entre eux puisse avoir commis ce meurtre. Oui, c'est difficile à imaginer, mais c'est la vérité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est par rapport à hier soir ? Mais le major accaparait toute mon attention. Désolée, détective. Aurais-je dû remarquer quelque chose ? C'est peut-être juste mon esprit qui me joue à nouveau des tours. Peut-être qu'un des invités s'est perdu et y est entré. De soir, la silhouette qu'il a vue. Si un invité s'était perdu et s'était retrouvé dans la chambre du major, je suis sûre qu'il n'aurait pas continué jusqu'à la porte suivante, à moins de parfaitement savoir ce qu'il faisait. Qui a accès au coffre-fort dans le bureau du major ? Monsieur Hagen avait une clé, bien sûr. Et Madame Vandenbosch ? Selon Monsieur Demir, Archibald devait avoir un double des clés. Ce n'est pas quelque chose que l'on oublie facilement. Depuis le début, Archie, on ne le soupçonne pas, c'est normal. On ne soupçonne aucun des domestiques. À quel moment les domestiques ont été lavés de tout soupçon ? Pourquoi ? On n'est que sur les invités. Pourquoi est-ce qu'on... On ne dit pas que ça peut être un domestique. Oui, j'y ai accès quand c'est nécessaire, lorsque Monsieur Hagen n'est pas là. Pardonnez-moi, mais s'il n'est pas là, comment avez-vous accès au coffre ? Ce n'est pas ce que vous croyez, détective. Je crois que l'on vous a confié un double de la clé, et vous m'avez menti à ce sujet. Oh, peut-être pas contente. Fâché. J'ai menti car je pourrais avoir des problèmes avec Madame Vandenbosch. Actuellement, Monsieur, vous devriez vous préoccuper davantage des problèmes que vous pourriez avoir avec la loi. Cela a l'air suspect, je le sais, mais j'ai perdu ma clé. J'ai dû la poser quelque part, et quelqu'un l'a déplacée. Monsieur Hagen me demandait très rarement d'ouvrir le coffre, alors j'ai pensé que personne n'y ferait attention. Oh, merde. Tu t'es fait voler la clé d'un coffre-fort quand même, mec, et t'as rien dit. La perte de la clé racontée par Monsieur Sterling me semble une coïncidence un peu grosse. Le coffre-fort du major a été forcé, ses documents fouillés, et des lettres concernant le secret de Madame Vandenbosch sortis. Une infraction sans mobile apparent. Nous devons parler de quelque chose au sujet de la clé. J'aurais dû le dire ce matin. Monsieur, je ne suis pas sûr que vous ayez conscience de la gravité de ce qui s'est passé. Ah oui, parce que la comtesse a vu le corps, quoi. J'en suis tout à fait conscient, détective. Je voulais simplement aider. Autoriseriez-vous un homme avec une arme encore fumante à retirer sa balle de la poitrine de sa victime ? J'imagine que non. Je veux bien croire que Monsieur Sterling voulait simplement aider, mais il a bien dû se rendre compte qu'il m'était en péril l'intégrité de mon enquête. Je voudrais commencer mes recherches dès à présent. Comme elle est la plus proche, je vais commencer par l'aile ouest. De nouveau lieu. Je ne serai peut-être pas là quand vous reviendrez. Voici la clé des autres chambres. Je vous prie de me la rendre quand vous aurez terminé. Merci. J'y ferai attention comme à la prunelle de mes yeux. Ok. Commençons par rendre visite à la comtesse. Ah bah oui. Tu commences quelque part avec la comtesse, évidemment. Avant d'accuser qui que ce soit d'avoir commis un crime, je dois savoir si cette personne a agi seule ou avec un complice. L'occasion est idéale pour trouver des preuves d'une complicité potentielle et rechercher l'arme de crime. Ok. Vas-y. Bon bah. Pourquoi je n'ai pas accès ? Attends. J'étais censée avoir accès ? Oh, c'est la comtesse, Margot. Je vais m'annoncer avant d'entrer. Entrez ! Ah. Elle met ta poil. Non, ça va. Ah, on fouille pas avant de parler. D'accord. Pas mal, sa petite chambre. Il y a un piano. Détective, quel plaisir. Je ne m'attendais pas à vous voir dans mes appartements. Elle a l'air un peu plus jeune que Cassandra. C'est purement professionnel, je vous assure. Ah, et il y a un truc entre les deux. Détective, ne soyez pas si rabat-joie. Madame, après la révélation de vos actions d'hier soir, j'ai bien peur d'avoir perdu tout sens de l'humour. Elle est lui en veut. Je ne vais pas m'excuser à nouveau d'avoir voulu aider. Ne perdons pas de temps et allez droit au but, Détective. Je vous ai vu parler à l'une des jeunes servantes hier. Je vous admire pour toute l'aide que vous apportez à ces femmes. C'est tout à votre honneur. Avez-vous pu trouver du travail à beaucoup de filles du refuge ? Inge, j'imagine. Inge. C'est l'une des jeunes femmes les plus prometteuses. Passez par le refuge. Madame Van Den Bosch a recruté une jeune femme de votre refuge ? Pas besoin d'avoir l'air aussi surpris, Détective. Elle a du cœur. Loin de moi l'idée d'être cruelle. Je ne pensais pas que Madame employait du personnel venant de ce type de milieu. Pas après l'incident concernant Florette, une servante qui a travaillé pour elle. Les gens changent, Détective. Il ne faut jamais juger quelqu'un à l'aune de ses actions passées. C'est vrai. Croyez-moi, Comtesse. Je ne le sais que trop bien. Vous admirez pour l'aide. Attention, Détective. On aurait presque dit un compliment. Beaucoup feraient bien de s'inspirer de ce que vous faites à l'extérieur. Mais ce sont vos actions dans cette maison qui me gênent, Madame. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous ne ferions pas du très bon travail si je ne pouvais aider qu'une seule fille. Pour tout vous dire, j'ai récemment placé l'une d'entre elles comme servante chez Monsieur Datsilva. C'est-elle bien adaptée chez Monsieur ? Que vaut-il mieux, Détective ? Qu'elle reste dans un environnement violent ou qu'elle reconstruise sa vie avec un salaire honnête dans une demeure prospère ? On te demande si elle s'est bien adaptée, tu ne répond pas à la question. Dit comme cela, c'est pas... Elle n'avait pas été aussi épanouie depuis longtemps. Ok. Je prends de leurs nouvelles aussi souvent que possible. En cas de problème, je le saurais. Je suis ravie d'entendre que plusieurs jeunes femmes prennent leur avenir en main grâce à l'aide de la comtesse. Merci. Bah du coup, on peut fouiller la chambre. Les fiançailles de nos tourtereaux ont peut-être mis quelqu'un d'humeur romantique. Bah, c'est surtout toi qui l'as mis d'humeur romantique, mec. Ils ne se rendent pas compte de l'effet qu'il fait. Les merveilles de la technologie moderne. Quelle joie cela doit être d'avoir de la musique chez soi. Une pile de livres sur le bureau. Il n'y a rien de regardable. Un piano. L'occasion de jouer est tentante, mais je vais m'épargner cette honte. Ah oui, tu dis ça à chaque fois. Tu sais jouer, c'est bien ton chat. Pareil pour la cheminée, tu dis la même chose. Pas mal, le miroir, il respecte la vue et tout. Franchement, très stylé le design. Ok, une horloge, toujours. Il y a une boîte. Kit de premier secours. Il y a du matériel médical, pansement, bande, antiseptique, ciseaux, un paquet. Je trouve trop flippant, c'est lit à Baldacar. J'aimerais pas du tout en avoir. Déjà, moi, je trouve ça trop flippant de ne pas dormir contre un mur. Déjà, chez moi, il y a la table de nuit entre le mur et le lit, ça me fait flipper. Mais là, t'imagines, tu fermes les rideaux, n'importe qui peut être autour, entrer par un des rideaux, je flipperais de fou. Il y a besoin d'être contre un mur, tu vois. Limiter les entrées. Il faut que tu te concentres que sur l'entrée, une seule entrée d'agression. Il ne faut pas avoir tout ouvert. Qui fait ça. Peut-être un cadeau pour la famille, pour la remercier de son hospitalité. D'accord. Et une plante, tu vas me ressortir la même chose. Sur le lit, un roman, c'est tout. Ok. Qu'est-ce qu'on fait en fin de la ? D'accord. Et je dois encore parler à Margot ? Oui, d'accord. Allez-y, détective. Peut-être que j'ai réagi un peu durement quand j'ai appris que vous aviez examiné le corps du major. Un compliment et maintenant des excuses ? Eh bien, détective, quel volte-face ! J'avais encore un doute. Vous m'avez dit que votre formation datait d'un certain temps déjà ? Oui, de l'époque où j'étais infirmière. Si c'est le cas, pourquoi aviez-vous du matériel de médecin avec vous ? Il faut toujours être paré à toutes les éventualités, détective. Même lors de fiançailles ? Si je ne l'avais pas amené, je n'aurais pas pu vous aider hier soir. Vous devriez peut-être me remercier de cette précaution, au lieu de vous montrer si soupçonneux. Et si elle ne l'avait pas amené, je n'aurais pas à lui poser ces questions. Merci. Ouais. T'as eu ce que tu voulais, là ? T'as pas de lien à faire ? Bon, bah sortons, allons dans l'aile, je ne sais pas combien. Ah, à la chambre d'invités suivante. Ah, je ne suis pas sur le palier à ce moment-là ? D'accord. Ah bah oui, j'étais dans la chambre d'à côté. Jacqueline Conrad, toujours sur le qui-vive, il est temps que je lui pose des questions sur sa conversation avec le major avant de fouiller sa chambre. Ça marche, la chambre est plus austère. Le lit est un peu naze, mais au moins contraint, bien sûr. Détective, que puis-je faire pour vous ? Mademoiselle, je suis certain que vous comprenez les raisons de ma présence ici. Si cela permet de montrer mon innocence, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez bien répondre à quelques questions. Alors j'aimerais commencer par parler de votre relation avec le major. Comme je l'ai dit, il n'est pas celui qu'il voudrait que l'on croit. D'accord. Mais comment êtes-vous parvenu à cette conclusion ? Vous ne voulez quand même pas que je vous raconte toutes les conversations que j'ai eues avec lui ? Je pensais plus spécifiquement à l'une d'entre elles. Pour qu'il y ait dispute, il faudrait deux interlocuteurs qui participent. Et ce n'est pas le cas. Eh bien, j'ai aidé à faire parler d'Angeline. Tout le monde parle de son mariage avec Gédéon. Et son travail est vraiment un exemple pour tous. J'ai vu une opportunité de leur faire de la publicité. Et ça ne lui a pas plu. Et pourquoi donc ? Non, ce n'est pas plus que vous, détective. Mais à mon avis, c'était de la jalousie. Il aurait voulu que ce soit son nom qui fasse les gros titres. Et pourquoi est-il parti avec Fracca ? Oh, vous savez, disons que je n'ai pas accepté sa tentative pathétique de m'empêcher de publier mon article. Si vous voulez essayer d'acheter le silence de quelqu'un, fixez un prix qui puisse l'intéresser. Je croyais que le Major soutenait toujours Mlle Angeline d'avoir eu ses raisons pour vouloir qu'on ne parle pas de ses réussites. Je suis sûre que vous êtes las de mon insistance, mais M. Baker... Cet homme vous fascine, n'est-ce pas ? Je ne parlerai pas de fascination, de l'intérêt peut-être. Je vais vous faire gagner du temps. Il n'est pas si intéressant que cela. À mon avis, c'est un faible. Ce n'est pas l'impression qu'il m'a faite. C'est parce que vous n'avez vu de lui que ce qu'il a bien voulu vous montrer. Il sait quoi dire à son public. Mais en privé, c'est un incapable. Laissez-moi deviner. Il s'est présenté à vous comme dirigeant syndical. Non, la voix du peuple. Oui, tout à fait. Pourquoi mépriser un homme fier de son travail ? Attention, je reconnais qu'il sait manier les mots et qu'il est capable de galvaniser une foule. Mais c'est tout. Ce n'est finalement qu'un mauvais acteur. Il devrait jouer son rôle, pas seulement apprendre un discours par cœur. Mademoiselle n'a pas une bonne opinion de M. Baker. C'est une femme forte et indépendante. Mais dire que c'est un incapable, c'est une attaque personnelle envers lui. Merci, Mademoiselle. Je vais vous laisser vous reposer. Merci, détective. Et si vous changez d'avis à propos de l'exclusivité sur la fusillade... Si je change d'avis, vous serez la première à le savoir. Et surtout, je vais fouiller de la chambre. Mais il paraît du gramophone, des jours, non ? Ah, on a mis de la musique. Un article récent de Jackie Conrad sur les émeutes liées à l'usine d'Ernesto. Ah ! Le sang coule lors de grèves pacifiques alors que la violence fait rage en première ligne. Après les événements tragiques qui ont plongé la ville dans le deuil et mis un terme brusque à l'insurrection ouvrière, la zone a été bouclée et les effectifs policiers augmentés. Les forces de sécurité de l'usine ont dû démissionner et ses pouvoirs ont été transférés aux forces de l'ordre. Les travailleurs avaient abandonné leurs outils, éteints leurs machines et faisaient front dans la lutte pour un salaire et des conditions justes. Ce qui avait commencé sous forme de manifestations pacifiques des employés des usines est devenu une guerre de classe, avec le soutien d'ouvriers venus de toute la ville. Ceci reste encore à confirmer, mais selon des sources, les violences ont éclaté après l'afflux d'une deuxième vague de soutien. Les chiffres officiels n'ont pas été publiés, mais il semble qu'au moins huit ouvriers ont perdu la vie dans ce conflit. Ces ouvriers en première ligne sont considérés comme des représentants du peuple et de la classe ouvrière belge, qui refusent à présent de travailler dans des conditions ainsi dures pour un salaire insuffisant et avilissant. Le commissaire en chef, Leroux, a confirmé que la flambée de violences et les décès de civils qui en ont résulté font l'objet d'une enquête et une déclaration officielle sera faite dans les prochains jours. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant ici. Ah, un canif. Ah ! J'imagine qu'il appartient à Jackie. La recherche du scoop doit la mettre dans des situations plutôt difficiles. Ah, elle a un canif quand même. Oh ! Un bureau encombré. Ah ! Elle a écrit un bureau de fortune dans sa chambre. Elle doit emporter du travail partout où elle va. Monsieur Artig a été vu sortant du caresse de velours. Vendredi 23h15. Les cambres braconnent sur les terres voisines. Sangliers, dents et canards. Maggie surveille. Madame Bonte a trouvé son mari dans leur lit avec une jeune servante. Témoignage de la servante nécessaire. Monsieur Deneau aurait émis des opinions défavorables sur le roi Léopold au cri du corbeau. Il est douteuse. Note de Francis d'ici lundi. Ah ouais, elle prend des notes sur tout ce qu'elle entend et tout. Rien ici ? Ok. Ah, on adore parler à Jackie. Allez droit au but, détective. J'étais surpris d'apprendre que Monsieur Da Silva et le Major ont travaillé ensemble. Pour Félix, seul l'argent comptait et il s'en mettait plein les poches. C'est pour cela qu'il a fait affaire avec Da Silva. Mais le Major n'avait pas besoin d'argent, si ? Besoin et désir sont deux choses très différentes. Avaient-ils vraiment besoin d'emménager ici et de vivre au crochet de Madame ? Non, mais ils le désiraient. Dites-moi ce que vous pensez de leur collaboration. Pour autant que je sache, Da Silva l'a chargé de la sécurité. Il était inquiet pour ses précieuses usines au cas où la grève tournerait mal. Et vos journalistes étaient sur place pour couvrir les émeutes ? Mes reporters vont là où les événements les appellent. Et vous aviez prédit la violence qui allait se déchaîner ? N'importe qui pouvait savoir ce qui allait arriver. A mon avis, Hugo aurait dû agir plus tôt. Merci, Mademoiselle. Euh, ok. Alors, attends. Est-ce qu'on a des connexions à faire ? Non. 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 Ah bah, ok. Bon. Et ça ? Oh, chambre d'invité suivante, c'est un peu chelou quand même, parce que sur le couloir, il n'y avait pas d'autre chambre. Mais bon. Admettons. Dans la chambre de Mademoiselle Angeline et de Gédéon, je crois qu'il y avait un mort, là. Putain, je te referais. Oh, je suis trop stressée. Je me demande ce que nous allons y trouver. Ils ne sont pas trop censés partager une piole, hein, en vrai. Parce que... Ils ne sont pas mariés. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant ici. On est quand même en quelle année, là ? Oh, une photo. Une photo. Je dirais qu'ils étaient plus proches avant. Leur comportement récent n'était peut-être une façade. Est-il possible que Gédéon et Zachary aient agi de mèche ? Oh. Je viens de... Oh. Oh. C'est Zachary qui est au courant. Avec l'alcool, à la guerre. Genre une fois dans une tranchée, tu vois. Ils ont cru qu'ils allaient mourir et qu'ils lui ont raconté. Après, son frère lui a dit « Je me suis fiancé », il a fait le rapprochement. Un livre ? Un mort ? Non, je ne sais pas. La chambre de Gédéon est impeccable. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dormi ensemble. Ah, tu tournes autour du tout, tu vas le cœur. J'aurais pu le prendre pour la mienne. Ah, super. Est-ce qu'il y a autre chose à voir ? Oui ? Oui ? Non ? Fenêtre ? Ah, quoi ? Tu vois, la neige a déployé son blanc manteau sur la campagne autour de la maison. Super. Un bar globe. Il y a une arme dedans. Je me demande combien d'expéditions étaient organisées ici. Ah non. On avait trouvé une arme dedans, j'étais trop contente. Mais à prévu, cette chambre sert à R. On va passer la suivante. Il n'y avait personne dedans à l'interroger. Photo de Gédéon et Zachary, ça s'est vu. Ok. Vers le haut, d'accord. Oh, des bottes, non ? Ah non, on s'en fout. Maintenant que j'ai fouillé toutes les chambres des invités de l'aile ouest, je devrais me rendre dans les chambres de l'aile est au premier étage. Il va y avoir des preuves de leur complicité quelque part. D'accord. Allons-y. Ah merde, je savais bien que l'escalier était de l'autre côté. J'ai eu un doute. J'ai pas trop compris où on était là. Au dernier étage. Ah bah, on est au dernier étage. D'accord, d'accord, d'accord. On peut bien aller par là. Ok. C'est l'escalier pour descendre. Vers le bureau du major, on y était. Vers le grenier. Ah, je n'ai pas compris. Ah, tu veux que je redescende ? Ok. Bon, on va regarder ces chambres et puis on va aller dormir un peu. Ah, il y a Inge qui est un peu au milieu du couloir. Est-ce que là, tu ne travailles pas ? Mademoiselle, content de vous revoir. Bonjour, monsieur Poirot. Oh pardon, détective Poirot. Détective, va très bien. D'accord. En quoi puis-je vous aider, c'est vous qui avez découvert le corps du major ? J'ai lui apporté son repas. Mais il n'a pas répondu quand j'ai frappé. Alors, vous êtes entrée dans le bureau ? Oui, il ne bougeait pas. Il était étendu sur le sol. Je ne voulais pas vous bouleverser. Oh, quand il fait cette tête, il est trop mignon. Parlez-moi de votre relation avec les autres membres du personnel. Je dirais que nous sommes comme une famille. Parfois, on se dispute. Mais la plupart du temps, on s'entend bien. Vous devez tous être très proches alors. Certains plus que d'autres. À qui faites-vous allusion, madame ? Eh bien, à Maman Ré... Pardon. À Maman Réanna. À Réanna. Oh, oh, Aladine. C'est elle qui a le plus d'ancienneté. Et elle est très proche de Lizzie, à cause de Luc. Maman Réanna, Aladine. Pourquoi le fiancé décédé de Mlle Elisabeth les rapproche ? Maman Ré est la sœur de Luc. Vous ne le saviez pas ? Je pensais qu'elle l'aurait dit. Elle parle de lui sans arrêt. Cela a dû être terrible de le perdre dans ses émeutes. Dans ses émeutes. Apparemment, il était en première ligne quand la sécurité les a chargés. Il n'avait aucune chance. Si j'étais responsable de sa mort, je n'aimerais pas que Maman Ré me cherche. Ah, c'est Réanna, la coupable ? Mademoiselle Réanna, Maman Ré a exprimé un désir de revanche ? Oui, à chaque fois qu'elle parle de ce qui s'est passé. Ouais, non, c'est un peu trop gros. Comment n'est-ce pas prêté davantage d'attention à la mort de Luc jusqu'à présent ? La mort d'un frère est certainement immobile suffisant. Mais tu ne soupçonnes pas les domestiques, en fait, depuis le début ? Pas compris, ça. Je n'ai pas trouvé Maman Réanna agressive lorsque nous avons discuté, mais je me demande si elle serait capable d'avoir ce genre d'impulsion de vengeance si le casse présentait. Il n'a absolument pas suspecté les domestiques. Si je peux me permettre. Qu'est-ce qui vous a amené au refuge pour femmes ? J'imagine que vous ne savez pas grand-chose de la vie sous les plombs. Ce n'est pas une expérience que j'ai eu à vivre personnellement. Mais je sais que cela arrive à beaucoup de monde et implique certaines actions. Vous voulez parler de la vie de bandit ? Pour le dire franchement, oui. Vous êtes le premier policier à ne pas sortir ses menottes au premier regard qu'il porte sur moi. Mademoiselle, je vois que vous avez changé de vie et je vous félicite pour vos efforts. Sans la comtesse, je serai sûrement en prison quelque part à l'heure qu'il est. Oui. Une grande loyauté envers la comtesse, cela se comprend. Merci, mademoiselle. Bon, même. Ah, une nouvelle carte mentale pour pouvoir parler à Inge. Inge a l'air d'une jeune servante innocente, mais elle me cache quelque chose. Si je veux résoudre ses affaires, je dois découvrir de quoi il sèche. Ils ont tous œuvré ensemble, c'est peut-être les domestiques. Non, mais s'il y a neuf chapitres, on n'est pas sortis de l'auberge, là. Du manoir. On peut aller par ici, madame ? Ah, vers la chambre du Zacharie. Je me demande si M. Zacharie semble aussi innocent que son frère. Je devrais lui parler avant de faire sa chambre. M. Demir, j'espère que vous vous sentez mieux aujourd'hui. Rien qu'une bonne nuit de sommeil ne puisse résoudre. Très bien. Je me demandais si vous accepteriez de parler de certains sujets avec moi. Oui, la cuisine, il y avait des clés. Non, mais clairement, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas les domestiques. Il n'est que sur les invités depuis le début. Je suis désolée si le fait de vous occuper du corps du major et faire monter des émotions familières. On va dire ça. J'ai perdu mon goût pour la mort depuis bien longtemps. Mais il fallait le faire. Enfin, je n'ai aucune envie de déplacer un Maccabée prochainement. J'espère que ça ne va pas t'arriver bientôt. Je vous comprends. Vous lui avez déjà parlé ? Vous pourriez peut-être lui poser la question. Oui, peut-être. Avec votre frère, nous avons parlé de votre passé. J'imagine qu'il y avait beaucoup à dire. Il a toujours eu son avis sur la guerre. Je faisais référence à votre passé en tant que frère. Ah, ok. Et qu'a-t-il dit ? J'ai l'impression qu'il partageait vos sentiments. Peut-être que les ponts autrefois coupés sont prêts à être reconstruits. Pour la reconstruction, nous verrons. Tant qu'il n'est pas prêt à accepter mon point de vue, je ne vois pas comment nous pourrions avancer. Que doit-il comprendre afin de pouvoir recréer votre lien ? Il a perdu des amis à la guerre. Comme tout le monde, même lui, il a pardonné. Je suis désolé, détective, mais moi, je ne peux pas. Et Gédéon ne comprend pas cela. Ok. Après avoir parlé avec M. Gédéon de l'état d'esprit de son frère, j'estime que le mieux, pour l'un comme pour l'autre, serait qu'il se réconcile. Mais M. Zakaria continue à me cacher quelque chose. Il souffre toujours de la mort de ses amis et frères d'armes. Votre frère discutait avec la comtesse dans le salon. Je ne savais pas qu'ils étaient proches. Eux ? Proches ? Il devait s'être trouvé un point commun pour discuter pendant si longtemps. S'il y a bien une chose que je sais sur mon frère, c'est qu'il ne sait pas être grossier. Il en est réellement incapable. N'est-ce pas votre frère qui a frappé M. Hagen au visage ? Oh, c'est différent. Il l'avait provoqué. Mettez mon frère dans une pièce avec cinq femmes comme elle. Il fera le tour de la pièce et offrira à chacune ses meilleures manières et toute son attention. Ok. Je pars. Merci de votre aide, monsieur. Pas trop en quoi ça m'aide, ça, mais bon. Faisons le tour de la chambre. Des affaires de guerre, une plante. Bon, la plante, je n'ai pas encore envie de regarder. Peut-être qu'ils veulent nous lasser avec la réponse de la plante et qu'un jour, il y aura une arme derrière. C'est pour ça que je vais cliquer sur chacune des plantes que je verrai. Parce qu'on ne sait jamais. gramophone, idem, dague de cérémonie. Il a une dague. Ça ressemble à une arme de crime pour moi. Une dague de cérémonie ? De l'époque où Zakaria a fait la guerre. On va reparler. La cheminée, bon. Ok. Je suis toujours disponible pour mon détective préféré. Il est mort en première ligne d'une émeute. Peut-être qu'il a perdu des frères d'armes, comme il disait, à la guerre, sous les ordres du major. Tu vois, peut-être qu'il le blâme pour une décision prise où il aurait perdu des frères d'armes, tu vois. Je suis toujours disponible pour mon détective préféré. Il y a un objet en particulier que j'ai trouvé en règle dans la foule. La dague. Je me demandais combien de temps il faudrait avant que cela devienne un problème. Je vais vous donner la possibilité de m'expliquer les raisons de sa présence, avant de tirer mes conclusions. Sinon, tu peux regarder. Ça devait être un cadeau de mariage pour Gédéon. Ah bon ? Je n'ai peut-être pas été le meilleur frère ces dernières années. Et j'ai pensé que ce pouvait être une façon de... Après ce qui est arrivé au major, j'ai trouvé que c'était un mauvais goût. Un peu, ouais. Vous n'avez pas jugé bon de me dire que vous receliez un couteau d'une taille certaine dans votre chambre ? Je ne parlerai pas de recel. Je ne m'attendais pas à être suspect dans une décision. Merci de votre aide, monsieur. Ok, voyons, on a des connexions à faire. Oui, il y a une ici. Une connexion à faire. La dac de Zacharie était un cadeau pour Gédéon. Zacharie a dit que Gédéon était poli avec Margot. Ah, mais il a déjà un petit peu parlé de ça. Peut-être que Gédéon, il aime Margot ? Non, je ne sais pas. Justement, avec son trouble post-traumatique, il aurait tué le major. Tu sais qui pense qu'Hugo ait réagi trop tard ? Oh, je n'en sais rien, là. Là, je n'en sais rien. Je dois changer d'approche. Il y a trop de trucs à dire. Il hésite à se réconcilier parce qu'avant, ils étaient bien. Quelle révélation ! L'éloignement des frères suffit à laisser penser qu'ils n'auraient pas travaillé ensemble. Ah, une complicité entre les frères est peu probable. Ouais, on l'avait déjà dit, mais d'accord. Ok. À la chambre d'invités. Bon, une fois qu'on aura peur de les invités, on ira dormir un peu. On reprendra ça la semaine prochaine. Et demain, on jouera à Enlok. La chambre de M. Baker. En son absence, je peux la fouiller librement. Ah, super, il n'est pas là. Bon, va tranquille. Un livre. Dans le carnet d'Hugo, une note brève concernant un rendez-vous avec Ernesto. Bizarre. Ok. Une note près du feu. Peut-être qu'il a voulu la brûler. Il dirait qu'il a essayé d'écrire un discours sans succès, semble-t-il. Je me demande si cela est fréquent chez Hugo. Ah, vous sous-estimez le pouvoir de la bravoure d'un homme. Vos hommes, vous, êtes en position de mettre un terme à tout ceci. Nos demandes sont justes. Il a rayé tout ça. Si vous ne retirez pas vos hommes, ils trouveront en face d'eux une force équivalente. Trop violent. Vos armes pourront frapper nos corps, mais elles n'attiendront pas nos cœurs-esprits. Vous êtes devant les hommes qui ont construit la grandeur de notre nation-pays et qui poursuivront cette tâche. L'argent ne sauvera pas votre âme. Ok, il a pris des notes pour un discours et il en a rayé quasiment tout. Oh là, viens parler à toi. Une fenêtre. Je vais regarder la neige. Une photographie. Sur le bar. Avec une fratrie aussi grande, du goût a dû souffrir d'un certain manque d'attention. Wow. Ok. On peut reconnaître éventuellement Hugo à gauche. Non, à droite. Avec la casquette. Il ressemble grave au mec de gauche. Et il aurait quoi ? Trois, quatorze frères ? Non, peut-être cinq frères et deux petites sœurs. Ok. Et le livre, on s'en fiche. Ok. La chambre de l'homme d'affaires, monsieur Da Silva. En son absence, je peux commencer ma fouille. En son absence ? Ben, il est là. Ben, il n'est pas du tout absent. Il n'est absolument pas absent. Il est là. Monsieur Da Silva, je suis sûr que vous comprenez la nécessité de ce... Pas vraiment, détective. J'ai trouvé votre discours plutôt inspiré, mais cela m'a fait douter de votre enquête. C'est bien la première fois que, dans le cadre d'un meurtre, l'un de mes suspects remet en question mes capacités en ma présence. Eh bien, si vous voulez me prouver le contraire, dépêchez-vous de trouver le meurtrier de Félix. Mais... Madame m'a parlé de votre travail avec son défunt mari. Oui, je l'ai aidé à faire quelques investissements. Malheureusement, ce n'était pas l'homme d'affaires que je croyais. Madame Van Den Bosch partage votre point de vue. Au moins, il se sera consolé en vous voyant dans la même position que lui. Vous vous méprenez, détective. C'est Edwin qui a perdu sa fortune. Pas moi. Ah, excusez ma naïveté. Si vous l'aidiez à faire de bons investissements, pourquoi ne pas avoir saisi vous-même les mêmes opportunités ? Je lui ai parlé de ses opportunités. Je ne lui ai jamais conseillé d'y placer toute sa fortune familiale. Pour lui, faire le bien était plus important que ses marges de profit. Il courait droit à l'échec. L'entreprise a fait faillite ? Oui. Puis quelqu'un l'a racheté à faible prix et s'est fait une petite fortune avec. Ok. Je commence à voir le côté plus dur de Monsieur Da Silva. On dirait que le vicomte cherchait à avoir un impact positif, mais il n'avait pas dû remarquer l'attitude impitoyable de Monsieur Da Silva. À propos de ce que vous m'avez dit hier soir au sujet de Madame Van Den Bosch. Tout ce que je voulais dire sur le sujet a été dit. Je comprends, Monsieur. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si Feu le Vicomte était au courant de vos sentiments envers sa femme. Excusez-moi, détective, mais vous allez trop loin. Allez trop loin, comme le fait de mettre sur la paille un associé et ami, afin de pouvoir intervenir et impressionner l'objet de votre affection. Il a fait faire faillite à son pote juste pour pouvoir être avec sa femme. Vos accusations sont absolument ridicules et totalement infondées. Votre réaction à cette simple suggestion me suffit, Monsieur. Je ne peux pas vous arrêter pour avoir trahi votre ami, mais j'espère que votre conscience vous tourmente et que cela est un châtiment suffisant. Surtout que si ça n'a pas porté ses fruits. Les actes de Monsieur Da Silva ne tombent pas sous le coup de la loi, mais si la trahison était punie par la loi, il serait condamné à perpétuité. Il y avait bien de la jalousie, oui. S'il est déjà allé aussi loin, qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer ? Cette fois, à l'encontre du Major. Il n'avait pas grand-chose, c'est certain. J'étais toujours surpris par son train de vie. Surpris ? Dans quel sens ? Eh bien, si l'on considère qu'il était venu me demander du travail peu de temps avant, on peut dire qu'il ne roulait pas sur l'or. Vous lui avez offert un poste ? Rien qui ne convienne à son ambition. Nous avons alors commencé à voir ce qu'il pouvait faire pour moi. Le Major s'est chargé de la sécurité de vos usines. Si l'on peut parler de sécurité, pour ce que lui et son équipe ont fait. Et tout le monde a été reproché. Pour ce que j'ai payé, je ne m'attendais pas à autant de violence de leur part. Il vous a demandé beaucoup d'argent ? Il n'est pas nécessaire de vous révéler la somme exacte. Si, peut-être que c'est la somme de la rançon d'aile. C'était bien plus que ce que à quoi je m'attendais, oui. 5000 ? J'aurais cru qu'une grosse société comme celle de M. Dasiva demanderait un devis pour les services du Major. Pourquoi ont-ils laissé le Major demander davantage ? Il m'a dit que tous étaient des professionnels. Mais ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Il a dit qu'il avait été leur supérieur dans l'armée, que c'était des hommes de confiance. Et donc ce n'était pas le cas ? Je ne les avais jamais rencontrés quand ils sont arrivés sur le site. Ils avaient apporté leur propre matériel. Ils avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient. Et ce matériel ? Incluait-il les armes qui ont blessé et tué des ouvriers ? Je n'ai pas eu le choix, détective. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais Félix a insisté, affirmant qu'il savait ce qu'il faisait. Plus M. parle et plus ses arrangements avec le Major semblent louches, je commence à croire que les émeutes n'ont pas eu lieu par hasard. C'est tout pour l'instant. Pour le moment. D'accord, on va fouiller ta chambre et puis ensuite on reprendra plus tard. On va regarder la lettre, on va finir chez lui. Une lettre décorante, le maître chanteur révèlerait des informations sur ses affaires douteuses. M. Dassilva, vous pourrez d'abord questionner la nature de la présente, mais lorsque vous l'aurez lue, vous saurez que ce que vous avez essayé de garder secret à tout prix pourrait s'ébruiter. Depuis des années, vous vous enrichissez du dur labeur des autres sans rien donner en retour. Vos ouvriers mettent jour après jour leur vie en jeu avec vos machines de mauvaise qualité, endommagées et dangereuses pour une fraction de ce qu'ils méritent. Accord après accord, vos poches se remplissent d'un argent sali du sang des ouvriers, car ce sont eux qui en paient le prix. La maltraitance et la douleur de votre fait ne se trouvent pas seulement dans les usines que vous possédez, mais aussi dans votre propre demeure. Vous n'apportez aucun prix aux vies de ceux qui vous permettent de mener la belle vie, et je ne permettrai pas que cela continue ainsi. Je ne peux plus rester sans rien faire pendant que, sans intégrité ni morale, vous vous maintenez sur le piédestal que vous vous êtes construit, tyrannisant ceux qui méritent beaucoup mieux. Il est temps de vous payer... Ah ! Toujours la même rance, toujours la même somme. Il est temps pour vous de payer pour vos crimes. 5 000 francs, c'est une petite somme pour acheter mon silence, mais si je ne la reçois pas d'ici vendredi, vous ne pairez pas en espèces, mais en années derrière les barreaux. Adressez l'argent dans un petit colis en papier craft à M. Cordier à la poste de la rue des Entrepôts. Donnez-la au caissier et partez. Si vous suivez mes instructions, vous n'entendrez plus parler de moi, et vous pourrez continuer à vivre dans le luxe. Il est clair que vous n'accordez aucune valeur aux vies des autres, mais je vous conseille de réfléchir à la valeur que vous accordez à la vôtre. Ah ! Toujours la même chose, hein ? Hmm. Hmm. Un contrat de partenariat entre Enarstow et Hugo. Il manque la signature d'Hugo. Ah oui. 12.1. Le présent accord est régi par les lois du Royaume de Belgique. Les parties conviennent de ce qui suit. La grève ouvrière actuelle doit cesser sous quelque forme que ce soit. 2. Les opérateurs des machines et les superviseurs doivent reprendre immédiatement leur poste dans les locaux de l'usine. 3. Les termes du présent contrat devront être exécutés et les actions nécessaires prises directement. Signature. Ok. Engel n'a pas signé. Ernesto oui, mais Baker non. Oh ! Un coupe-papier par terre. Il fallait rater celui-là. Un coupe-papier affilé. Pratiquement neuf. A été abandonné par terre. Ah. Ok. On lui reparle, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez-vous à présent ? Insister pour savoir pourquoi Ernesto a caché la lettre. Ah, c'est mal traduit. D'habitude, on pose des questions aux gars. Monsieur Demir a invité Monsieur Baker pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Attendez-vous du courrier ce week-end. Et là, il y a écrit. Insister pour savoir pourquoi Ernesto a caché la lettre. Mais ils auraient dû juste dire, pourquoi avez-vous caché la lettre ? Je vous ai parlé d'un potentiel réseau de chantage. Oh ! Merde, il faut faire tomber le bouclier. Et vous m'avez caché l'existence de votre lettre. Ok. Cela ne vous regarde pas. Ce n'est qu'une mauvaise astuce pour me faire admettre une chose qui n'est pas vraie. Si c'était le cas, pourquoi garder cette lettre et rapporter ici avec vous ? Votre persévérance est en train d'un après-siguer. Alors, Monsieur Da Silva est resté direct, voire sec dans ses réponses à mes questions. Je ferais peut-être mieux d'être courtois et de faire preuve d'empathie pour qu'il m'en dise plus sur la véracité de sa lettre de chantage de son connexion. Si j'étais direct, vous devez avoir vos raisons pour me le cacher. Ou autoritaire. Je ne vous demande pas de l'apprécier, Monsieur, seulement de me répondre. Non, je vais être direct. Non, détective. Je vous évite simplement de perdre votre temps. Laissez-moi en juger. Je souhaite... Je souhaite... Y a-t-il autre chose que vous... Non. À vous entendre, on croirait que je cache un dangereux secret. La lettre était une tentative d'intimidation patétique, rien de plus. Si j'étais moralisateur, je cite la lettre. Accord après accord, vos poches se remplissent d'un argent. Préoccupé, je cite la lettre. Vous n'accordez aucun prix aux vies de ceux qui vous permettent de mener la belle vie. Ah merde, qu'est-ce que je lui balance ? Est-ce que je suis moralisateur ou préoccupé ? On croirait que je cache un secret. La lettre était une tentative d'intimidation, rien de plus. Je cite la lettre. Plutôt préoccupé ? Je n'ai jamais entendu un tel tissu de mensonge. J'estime ceux qui travaillent dur et qui le méritent. Cela porte à croire qu'il y a des personnes que vous ne respectez pas. Oui. Pourquoi devrais-je féliciter quelqu'un qui fait du mauvais travail ? Monsieur, la lettre ne fait pas seulement référence à vos affaires louches, mais aussi à de la maltraitance envers votre personnel. Ces deux accusations doivent être prises au sérieux. Absolument. Et c'est vous qui décidez où tracer la limite ? Chez moi. Monsieur n'aime pas être interrogé sur sa façon. Ah, j'ai réussi de traiter son personnel. Si n'avait rien à cacher, il ne devrait pas réagir ainsi. Du coup, j'ai réussi à faire tomber le bouclier. Attendez-vous du courrier ce week-end. Je vous demande pardon ? Ma question semble raisonnable, étant donné que vous avez trouvé nécessaire d'apporter un coup de papier. Vraiment, détective ? Si je m'en étais servi pour poignarder un homme, croyez-vous vraiment que je l'aurais abandonné ainsi sur la salle de ma chambre ? Monsieur Da Silva a raison. Personne ne serait aussi imprudent pourtant, ou alors si, pour ne pas être soupçonné. Pourtant, l'arme du crime doit bien se trouver quelque part dans la maison. Monsieur Demir a invité Monsieur Bakers pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Oui. Et personne ne le lui a demandé. Mais les deux parties en profiteraient, non ? Vos bénéfices ont dû pâtir de la situation. À ce stade, ils sont pratiquement unis. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de négociation en vue de trouver un accord ? Monsieur Bakers n'a fait aucune tentative pour me parler ou proposer une contre-composition. La balle est dans son camp, détective. Même si ce sont les salaires et les conditions octroyées à ces ouvriers par Monsieur Da Silva qui sont en jeu, on dirait qu'au moins il essaie de résoudre la crise, contrairement à Monsieur Bakers. Savez-vous quel membre de votre personnel a pu révéler la maltraitance ? Arrêtez d'employer ce mot, je vous prie. Je traite mon personnel comme je l'ai toujours fait. Cela ne signifie pas que votre comportement est irréprochable. Je leur laisse une chance. S'ils ne font pas le travail pour lequel je les ai embauchés, ils doivent partir. Je serai surpris de savoir combien d'employés croient qu'ils vont se la couler douce. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur traite son personnel comme des amis, pas non plus comme des chiens. Y a-t-il un membre de votre personnel en particulier qui s'attendait à avoir la belle vie ? Une fille, une nouvelle servante. Ah, je n'attendais rien d'extraordinaire de sa part, mais la comtesse de Vos m'a prouvé qu'elle ferait l'affaire. Ah, ça doit être la jeune femme que la comtesse a mentionné, et eux, les emplois qu'elle trouve pour ces demoiselles ne sont peut-être pas les plus appropriés, mais oui. C'est tout pour l'instant. D'accord. Compris, 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 compris. Bon. Viens par là. Alors, sort. Oh, on ne peut pas ? Oh ! On ne peut pas sortir ? Parce que je n'ai pas fini ? Ah, là, il y a une connexion à faire. Ernesto ne veut pas payer le chantage. Ernesto a employé une domestique du refuge pour femmes. Margot a aidé Ernesto à trouver une domestique, c'est la même. Y a-t-il quelque chose ? C'est ça que tu veux que je vois ? Ah, qu'est-ce que tu veux que je vois, alors ? Je ne sais pas. Le contrat parfaitement signé. Mais lui, il n'a pas signé. Cela ne va pas me rapprocher de mon... Qu'est-ce que vous voulez relire ? Qu'est-ce que vous voulez relire ? Qu'est-ce que vous voulez relire ? Je dois me fier à... Ah, Jackie passe... Pense que Hugo a réagi trop tard. Ah, parce que son bruit... Je ne devrais pas être surpris. Je crois que l'opinion que Jackie a de Hugo est sincère. Elle ne l'estime guère. Hugo pourrait-il être de mèche avec quelqu'un d'autre ? Une complice d'entre Jackie et Hugo est peu probable. Avec qui, alors ? Et si je sors d'ici ? J'ai le droit de sortir d'ici ? Ah non, là j'ai encore un lien à faire. Qu'est-ce que je peux faire comme lien ? Ernesto a employé une domestique du refuge. Ligue a obtenu une place grâce à Margot. Elle fait envoyer des gens, quoi. Les choses deviennent plus. Margot charge les filles du foyer pour déterrer les vilains secrets de la haute... Ah, non ! Margot, elle envoie les meufs de son foyer pour déterrer les vilains secrets de la haute société. Pour se renseigner sur les riches. Ah, Margot a tout un réseau d'informatrices. Ah, mais bien sûr, elle a ses petits oiseaux comme dans Game of Thrones. Tu sais, ses petits moineaux qui la renseignent. Elle, c'est Varys, quoi. Oh là là ! Pas cool, ça. Ah, ça t'intéresse un peu à Margot. Ah, bah oui. Du coup, là, tu veux que je le relis, alors. Ah non, pas du tout. Avec ordre et méthode. Attends, je veux dire que la fille a trouvé des trucs sur Ernesto. Je n'arrive pas à avoir la logique. Qu'est-ce que vous voulez ? Une complicité entre Jackie est improbable et le carnet d'Hugo ? Ouais, bah, quoi ? Certains parlerait de quoi ? Hugo et Ernesto ont confirmé leurs alliés respectifs. Il pourrait être de mèche dans le meurtre du major. Y a-t-il des preuves qui détaillent cette hypothèse ? Mais quel rapport entre une complicité ? Bon. Parfois, je ne comprends pas trop le rapport. Hugo pourrait être de mèche avec Ernesto. Ok. Pourquoi on ne peut pas faire un truc avec Margot ? Je dois changer d'approche si je veux... Elle a envoyé Inge pour espionner. Je dois me fier. Je veux dire des trucs qui n'ont rien à voir juste pour qu'ils me disent parce que j'en sais rien. Avec ordre et méthode. Ça n'a pas de rapport direct. D'accord. Donc toi, tu veux que Hugo pourrait être de mèche avec Ernesto. Contrat par ses membres. Magnifique. Ah, d'accord. Je doute que ce duo travaille ensemble. Ernesto pourrait-il être de mèche avec un autre membre de la famille ? Quelqu'un n'a-t-il jamais confirmé son alibi peut-être ? Non, c'était Ernesto et Hugo. Le fait qu'ils pourraient être de mèche et qu'ils avaient un contrat partiellement signé. C'est vrai. Je doute que ce duo travaille ensemble. Ernesto pourrait être de mèche avec un autre membre. Ok. Encore une affaire. La complicité est improbable. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de mou. Ernesto n'a pas l'air d'être du genre à demander de l'aide, même si c'était important. On reparle à Ernesto maintenant. On pourra quitter sa chambre. Avez-vous parlé directement avec la comtesse de recruter du personnel venant du refugie ? C'est elle qui m'a contacté. Ah, d'accord. Lui, il a déduit que Ernesto ne demande jamais d'aide à personne. Donc, bizarre qu'il ait demandé à la comtesse d'avoir quelqu'un. C'est elle qui m'a contacté. J'ai trouvé que c'était audacieux. Il ne lui a rien demandé. Pense. Pensez que j'accepterais une nouvelle servante et venant d'un tel milieu, c'est elle qui a une organisation caritative. Pas moi. Monsieur, vous me cachez quelque chose. Votre relation avec le majeur était clairement à la limite de la légalité. Lorsqu'il est venu me voir, je lui ai dit qu'avec les grèves des usines et mes pertes sèches, je n'avais rien pour lui. Mais il m'a dit qu'il m'aiderait à remettre tout le monde de travail pour que les usines génèrent à nouveau des profits. Le tarif était élevé. Il m'a dit qu'il savait quoi faire et qu'il était prêt à s'en charger. Une semaine a passé, il avait même gagné de l'ampleur. Il a inventé une excuse après l'autre. Il m'a toujours demandé plus d'argent pour s'acquitter de sa tâche, mais il n'a jamais dit ce qu'il allait faire. Les émeutes. Je ne savais pas qu'il allait les charger ainsi. Et même après cette terrible tragédie, il a continué à vous réclamer de l'argent. Il m'a dit que son silence allait me coûter cher. Savez-vous ce que cela pourrait faire à mon travail, à ma réputation, si cela se savait que c'est moi qui ai embauché la sécurité ? J'imagine très bien, monsieur. Vous avez recruté une milice pour prendre des mesures contre vos propres objets. Vous mériteriez cela pour avoir pris des décisions ainsi, sans aucune... Je ne savais pas qu'il avait prévu de faire cela. Vous devez me croire. Je n'ai rien d'autre à croire que la vérité. Et la vérité, monsieur, c'est que le major n'est pas le seul à avoir le sang de ces hommes sur les mains. C'est tout pour l'instant. Ok. Tu veux partir, du coup ? Oui. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on a une dernière connexion à faire ? A priori, oui. Oh, la carte est immense. Margot a offert son aide à Ernesto. Pour espionner ! Allez, petite cellule grise. C'est elle qui a fait des lettres. Y a-t-il quelque chose que je... Moi, j'ai senti que c'était rédigé par une femme. Cela ne va pas me rapprocher de... Qu'est-ce qu'on veut alors ? Ah, ça et ça. Archibald a permis à Margot d'examiner le corps. Margot a offert son aide à Ernesto. Les pièces du puzzle s'assemblant. Margot peut en savoir plus qu'elle ne l'avoue si elle a des informateurs parmi le personnel de la maison. D'accord. Je ne trouve qu'une preuve faisant penser à une collision entre les invités. Ce qui est clair, ce sont les liens de la comtesse avec le personnel. Cette relation cache-t-elle quelque chose ? La comtesse, c'est elle le problème. Bon, on a rempli l'objectif. Bon, attendez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on est un petit peu perdu dans ce truc-là. Mais j'arrive, ma tête revient après. Il est trop rêvé, Roff, en mode... Mais t'as pas mangé ça ! En me montrant la glace et tout, il était trop mignon. Euh, d'accord. Bon, on va parler à Inge, ma foi. Ah, il faut... Avez-vous besoin de quelque chose, détective ? Hercule, il est en mode... Reste-on poli. Avez-vous besoin de quelque chose ? Eh bien, c'est-à-dire que depuis trois jours, je ne saurais dire. Attends, Mireille, tu viens trop de me rappeler un souvenir, là. Attends. Attends, attends. Tu viens de me rappeler un souvenir de ouf, quand j'ai le snap de Thanos en changeant la cam. Old school, quoi. Mais attends. Mais de fou, bon, sauf que je suis pas sur la deuxième image, mais bon. Moi, je vais pas regarder, j'en suis qu'au chapitre 3, de tremper le poireau, et dans mes rediffes, j'ai pris du retard. Ok, on trempera le poireau ensemble plus tard, Cynthia. T'es un amour, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. T'es trop un chou. A tout à l'heure, je finis, je finis. Eh, McFlurry bastonne, trop bon ça. Je sais que votre emploi de servante ici n'est pas votre seul travail. Que vous a demandé de faire la comtesse de Vos dans cette maison ? Elle m'a dit de faire ce qu'elle exigeait, ou alors je me retrouverai à nouveau dans la rue. Je ne voulais pas faire ça. Si quelqu'un le découvrait, je serais une des principales suspectes. Madame Van Der Bosch devait être au courant du passé de la jeune Inge. Elle craignait qu'on ne l'accuse. Ce qu'on lui demandait doit être en lien avec son passé de voleuse. Attendez, j'ai une meilleure idée. Merci, mademoiselle. Merci, madame. Je vais, en fait, regarder, je vais remettre cette cam, comme ça, quand je vais vous reparler. Et en fait, c'est celle-là que je vais enlever. C'est trop une meilleure idée, ça. Trop l'éclair de génie. Donc là, je suis là. C'est parfait. Comme ça, je reprends le jeu. Et quand je vais vous parler, hop, j'apparets en petit. Voilà, c'est trop parfait. Il y a une connexion à faire sauf. On va la faire ensemble. Inge a fait quoi ? Attends, attends, il y a un truc. Alors, Inge suit les ordres de Margot. Inge se sent à l'écart de ses semblables. Ah oui, c'est ça qu'on avait vu. Que la Margot, là, elle envoie ses oiseaux en mode Varys dans Game of Thrones, quoi. Dans les maisons des nobles, comme ça, sous couvert un petit peu de leur donner un travail ou quoi. Et en fait, elle récupère des infos pour se monter contre les nobles. Car t'appuisses dans le mission que le... On me voit, on me voit plus exactement. On me voit, on me voit pas. On me voit, on me voit, on me voit, on me voit, on me voit plus. Après, elle fait ça. Tu te souviens ou pas ? Attends. Attends. Putain. Oh là là, ce live décousu, quoi. Bon, c'est pas comme si on n'était pas habitués. Elle fait trop un truc comme ça. C'est genre, on me voit, on me voit, on me voit pas, on me... Elle a trop souvenir un sourire à la fin. On me voit, on me voit. Et attends, et quand elle est en train de faire ça, il y a Alain Chabac qui est en mode. Il y a un plan sur Alain Chabac en mode. Ah, super. Ça fait trop rire ce film. Allez, merci beaucoup. Attends, supprimez celle-là. Hop. Tac. Parti. Pour faire une connexion entre Inge qui suit les ordres de Margot et Inge qui se sent à l'écart. Non, ça a priori, ça ne convient pas. Archibald a perdu son double. Bah tiens, Inge suit les ordres, elle a volé le double. Cela ne va pas me rapprocher de mon objectif. J'aurais aimé que ça marche. Elle aurait volé le double. D'accord, c'est pas du tout ce que tu cherches. Selon Archibald, rien n'a été déplacé dans le bureau. Ah oui, on a volé son double, accès au coffre-fort. Quelqu'un a volé le double. Je dois changer d'approche si je veux découvrir la vérité. Oh. C'est trop mignon. C'est pas ça. Inge a fait l'objet de poursuites. Inge suit les ordres. Quelle révélation. Quand ça clignote, c'est plus facile. Inge reconnu que son travail dans la maison n'est pas toujours honnête. Je mange ma glace. Oh, il y en a une autre à faire. T'es indécidément. Ce live n'a aucun sens. Ah bah, on va parler à Inge. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la comtesse vous a demandé de voler dans la maison ? Rien. Elle a bien dit que je ne devais rien prendre. Si elle ne voulait rien vous faire voler, que voulez-vous ? Elle voulait que je trouve des informations sur la famille et sur Monsieur Hagen. Pourquoi vous a-t-elle demandé cela ? Au départ, je ne savais pas. Mais quand j'ai entendu parler du chantage sur Mademoiselle Angeline, puis sur le major, j'ai compris qu'elle avait utilisé ce que j'avais trouvé. Mes soupçons concernant Monsieur Sterling et le coffre-fort du major étaient peut-être infondés, et sa clé n'a pas été perdue, mais volée. Dites-moi, comment vous avez eu accès au coffre-fort ? Je savais que Monsieur Archie avait une clé, et que je pourrais l'obtenir facilement. Vous saviez que le major demandait parfois à Monsieur Sterling d'accéder au coffre-fort, et s'il manquait quelque chose, c'est lui qui serait blâmé. Je n'ai jamais rien pris. J'ai seulement transmis à la comtesse ce que j'ai découvert. C'est-à-dire ? À propos de la relation entre Monsieur Hagen et Madame, et Angeline. Je suis sûr que la comtesse était enchantée de recevoir des informations aussi précieuses. Elle m'a dit que j'avais fait du bon travail, mais qu'il fallait des preuves. C'est pour cela que j'ai sorti les lettres du coffre hier soir. C'est donc la jeune Ing qui a ouvert le coffre avant Madame Van der Bosch hier soir. Mais pourquoi ont-elles été abandonnées ainsi ? Tu veux dire les lettres. Lorsque je suis revenue dans le bureau ce matin, les lettres étaient sorties et le coffre ouvert. Hier soir, j'ai pris les lettres et je les ai apportées à la comtesse. Mais elle s'est mise en colère. Elle m'a dit que j'étais stupide. Vous ne faisiez que suivre ses ordres ? Elle a dit qu'il était trop dangereux pour elle de les avoir en sa possession avec vous dans les parages. Je les ai donc ramenées dans le bureau. J'ai cru entendre quelqu'un dans les escaliers, alors je les ai vite abandonnées. Ils faisaient sombrer, je n'ai pas osé allumer la lumière. Quelqu'un aurait pu le voir ? Essayer de mettre la clé dans la serrure dans le noir n'est pas évident. Cela expliquerait les rayures sur le coffre-fort. Ah ! Je lui ai su que c'est Inge Franck. Si Madame Van der Bosch avait cherché à récupérer la lettre quelques minutes plus tôt, elle serait tombée, ER et non pas E, née à née avec Inge. C'est vrai ça. Merci, mademoiselle. Merci, monsieur. On est parti. Trop bon cette glace avec la bastonne, trop trop bon. Quelque chose de sensé, oui, ne faites pas... Non, rien d'interdire, exactement. Alors, attends. Là, il y a une connexion à faire. Accès au coffre-fort, Archibald a perdu son double balle, elle l'a volée. C'est pas ça que tu veux ? Inge participe au vol. Y a-t-il quelque chose que je... Ah, alors c'est elle qui a volé le double de la clé. Je ne devrais pas être surpris par mes... Eh oui, je trouvais Artibald irresponsable d'avoir perdu sa clé, mais je comprends mieux maintenant. Elle lui a piqué. Bah oui, Inge a volé la clé d'Archie. Et donc, elle a accédé au coffre-fort. Je dois me piquer. Trop lourd. Inge connaît l'existence de la pièce secrète. Ça veut dire qu'elle y est allée ? Avec ordre et méthode. Inge a riait le coffre-fort. Inge a eu accès au coffre-fort. Accès au coffre-fort, c'est Inge. Je n'arrive pas à avoir la logique dans tout cela. Trop lourd, les trucs. D'accord, Inge a volé la clé. Inge a eu accès au coffre-fort. Mais c'est ce que j'arrête pas d'essayer de vouloir dire. Les choses deviennent plus claires. Je me demande combien de secrets elle cache la maison. Je me demande. Inge cherche à découvrir des secrets. Elle veut savoir où est la pièce secrète. Un nouveau succès. Je n'ai jamais... Si un endroit de la maison peut renfermer les secrets de la famille, ça doit être la pièce secrète. Mes soupçons concernant les liens entre la comtesse et Inge étaient fondés. Elle utilisait la jeune femme pour en savoir le plus possible sur la famille, sans avoir à salir les mains. Objectif rempli. La comtesse connaît-elle l'existence de cette pièce ? Je lui ai dit qu'il existait une pièce dans la maison, mais que je ne savais pas où. Elle était mécontente que je ne l'ai pas encore trouvée. Je crois que si la jeune Inge savait où se trouve la pièce secrète, elle me l'aurait dit. C'est peut-être naïf de ma part, mais elle s'est déjà incriminée et n'a plus rien à perdre. C'est vrai. Merci, mademoiselle. Je suis assez d'accord. J'imagine que je vais perdre mon emploi dans la maison. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais lorsque toute la vérité sera révélée, la loi ne s'attaquera pas au pion, mais elle essaiera de faire tomber la reine. Oh, joli. Alors ça, très joli. Alors ça, il faut que je le ressorte dans la vie, quoi. Ah bah oui, lorsque toute la vérité sera su, la loi ne s'attaquera pas au pion, mais elle essaiera de faire tomber la reine. Ah ça, c'est magnifique. J'adore. Franchement, magnifique. Trop joli. Quelle poète dans ce jeu. Ok, enquêtez sur le chantage, il y a une connexion à faire. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Les secrets des Van Der Bosch dorment peut-être dans la pièce secrète. Bah oui, Margot a des liens avec plusieurs membres du personnel. Le major a confessé son amour. D'accord, le personnel sait que la famille cache quelque chose dans la pièce secrète. Allez, petite cellule grise, nous devons faire preuve de logique. Et vous, Inge. C'est drôle ça. Et vous, Inge. T'as un mec, tu me fais drôle rire. Je te jure. Je te jure. Parfois, je me dis si on se voit en vrai. Tu sais, pour genre... Hier, là, autour d'un verre et qu'un jeu, j'arrêterai pas de giggle, quoi. Genre... Tu me fais trop marrer. C'est vrai, ça. Elle fera tomber les pions. Elle fera pas tomber les pions. Elle s'attaquera à l'arène. Et vous, Inge, n'êtes qu'un pion. Génial. Comme réplique. Oh, l'alixou, coucou ! Oui, est-ce que quelqu'un peut faire un petit récap à l'alixou ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Qu'est-ce que... Il y a trop de points sur cette map. Est-ce que c'est vrai qu'on s'y perd, là. Oui, alors. Margot a des liens avec plusieurs membres du personnel. Oui, on le sait, ça. Ben alors, le major connaît peut-être le secret de la famille. Le secret dans la pièce. Les liens, on va essayer... On va essayer tout, parce que c'est comme ça. Magnifique. C'est ça. Une telle toile de mensonges et de secrets. Quel motif pourrait-je justifier des actions aussi sournoises ? J'ai enfin découvert l'auteur du chantage. Mademoiselle Angeline et les autres destinataires de ces lettres n'auront plus rien à craindre. Mais c'est qui ? C'est qui, l'auteur du chantage ? C'est la comtesse. La comtesse de Vospera pour se méfait... Voilà, c'est ça. J'avais bien suivi. J'ai pas lu la dernière phrase. Ok, c'est bien la comtesse. La comtesse. Marco est le maître chanteur. Mais depuis le début, on la sent quand même que moyennement, celle-là. C'est bientôt fini, par contre. Je pense qu'on va passer bientôt au chapitre 7. Juste pour dire. D'accord. Allons-y. Allons-y. Mademoiselle. Monsieur. Merci d'être venue. De rien. Avez-vous découvert quelque chose, détective ? Oui, mademoiselle. J'ai enfin l'information que vous attendiez. Je vous en prie, détective. Ne me faites pas attendre. J'ai enfin découvert l'identité de la personne qui fait chanter la famille. Je me sens fébride à l'idée de savoir qui a pu me faire cela. Il faut toujours se méfier de ses amis. C'est la comtesse de Vos qui a écrit ses lettres. Je ne peux pas le croire. Et la lettre du major ? Également. Ainsi qu'une lettre à Monsieur Da Silva. Il le faisait chanter, lui aussi ? Détective, je... Prenez le temps, mademoiselle. Cela fait beaucoup d'informations à entendre. Je ne comprends tout simplement pas pour quelle raison elle ferait une chose aussi cruelle. Que savez-vous sur le passé de Ing ? Elle n'a jamais été très bavarde à ce sujet. Je sais seulement qu'elle a été à la rue pendant un certain temps, puis au refuge pour femmes, avant d'entrer à notre service. Et c'est là que la comtesse a abusé de son autorité et l'a utilisée pour découvrir les secrets de votre famille. Bon, on ne sait pas avec qui faire crac-crac, Margot ou non. Tout ce temps, elle se salissait les mains pour le compte de Margot ? Bah... J'en ai bien peur, mademoiselle. Mademoiselle est sous le choc. Savoir qu'une amie aussi proche de la famille l'a trahi de façon aussi cruelle, cela doit vous retourner. Maman le sait-elle ? Vous êtes la première que j'informe, mademoiselle. Ensuite, je préviendrai les autorités. Cela devra attendre. J'en ai bien peur. S'il vous plaît, mademoiselle, nous devons suivre les voies légales. Et nous le ferons. Je veux qu'elle soit punie aussi sévèrement que la loi le permet. Mais la ligne téléphonique est toujours en panne. C'est vrai. Monsieur Archibald m'a prévenu tout à l'heure. J'espérais qu'elle aurait été rétablie. La neige de la nuit dernière a dû causer plus de dégâts que prévu. De la nuit dernière ? Mais elle est en panne depuis le début du week-end, détective. Détective. Ah, bon ? Ah, bon ? Détective. Ça va ? Comment ai-je pu me faire avoir assis ? J'ai vu Monsieur Sterling parler au téléphone, mais je n'ai entendu aucune sonnerie. C'est Sterling, les gars ! Attendez, je suis choquée là. C'est un complice ou quoi ? C'est ça qu'ils sont en train de dire ? La ligne est coupée depuis le début ! Ça veut dire qu'il faisait... Alors là, ça m'a fait flipper quand j'ai lu ça. Ça veut dire que Archibald, là ? Archibald, il faisait semblant d'être au téléphone. Il faisait semblant devant Poirot. Je suis choquée. Laisse tomber. Détective Poirot ? Bah là, il est choqué. Excuse-le, tu peux lui donner un moment ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est un tissu de mensonge, une scène jouée spécialement pour moi, pour me faire partir sur une mauvaise piste. Si je croyais que le major était encore en vie à ce moment-là, je n'avais aucune raison de m'intéresser à ce que faisaient mes suspects avant cette heure. Mes suspects étant Monsieur Sterling et son équipe. Voulez-vous que j'aille vous chercher un verre d'eau, détective ? Depuis le début, en fait, c'est le... Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Je me suis laissée surprendre un moment, mais j'ai retrouvé mes esprits. Je n'ai pas besoin de verre d'eau, merci. C'est Sterling. Pardonnez-moi. Merci, mademoiselle. Aimez-vous les uns les autres, et bisoussins. Salut tout le monde. Oh, quelle chance. Monsieur l'agent, venez vite. Bonjour, mademoiselle. C'est la folie. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pas le temps, vite, dépêchez. Merci.